Après les dernières sommations, c'est vers 13h30 que la charge a sonné. Face à une vingtaine de manifestants, Fumigène et Pétard en main, plusieurs dizaines de CRS avancent. Ils repoussent les bloqueurs et les contiennent à quelques centaines de mètres de l'entrée du dépôt pétrolier de Luchan. Les manifestants ne comprennent pas ce genre d'opération et voudraient le soutien du plus grand nombre et tentent même de convaincre les représentants de l'ordre. On essaye aujourd'hui de leur faire réaliser du problème qu'ont subi tous, le peuple. C'est national. Malheureusement, on n'a pas leur soutien. Même entre eux, ils n'ont pas l'air très solidaires. Donc bon, voilà. Vous êtes déçus ? Merci. Beaucoup. Jusqu'alors, la manifestation se déroulait dans le calme. Les manifestants présents très tôt ce matin ont installé un barrage pour bloquer le site. Le but, montrer que le mouvement des Gilets jaunes ne faiblit pas et que les revendications, malgré les annonces, sont toujours les mêmes. Dans un premier temps, la TVA, la suppression totale pure et simple. La deuxième, c'est la CSG, la suppression aussi. Une revalorisation du SMIG à 1500 euros, comme ça a été demandé depuis 10 ans. Et ensuite, un référendum d'initiative citoyenne. Toute la matinée, les bloqueurs ont bénéficié du soutien de la population. Un simple coup de caxonne ou même plus. La dernière fois, j'étais là, moi, sur le dépôt pétrolier. Et après, je me suis même permis le luxe d'aller me promener à Bastia avec mon gilet jaune. Parce que les retraités qui n'arrivent pas à finir le mois, moi, je n'arrive pas à le commencer. Ce soir, le dépôt pétrolier est débloqué. Les stations de corps sont réapprovisionnées en carburant. La mobilisation des Gilets jaunes, elle, se poursuivra dans les jours à venir. Sous-titrage ST' 501